hey salut tout le monde c'est l'ordre puma alors aujourd'hui comme d'habitude avec un beau temps photoshopé voici le test de la moto de nono 56 et là normalement il doit être en train de rire derrière son pc qui me prête gentiment une moto que je n'ai pas encore testé qui est le bandit 650 g6 f donc au final qu'est ce que c'est bas c'est un petit bandit des familles carré n'est qui permet de faire peut-être plus de route et plus protégé donc on va les découvrir ensemble dans cette vidéo là cette moto là même si ça reste un bandit on va essayer de voir s'il ya des caractéristiques sympathiques déjà je trouve la coupe la couleur et vous allez voir c'est vraiment sympa ça fait penser un peu aux g6 r ce modèle là est de 2008 je vais beaucoup comparer cette bécale là au bandit 600 bandit 600 en carburant parce que c'est un peu le point de repère que je vais avoir à saco ce qui est bien que les bandits c'est que ça chante c'est ça qui est bon voilà désolé pour toi mademoiselle donc on va commencer par le commencement ce petit bandit là fait quand même on va dire 240 kg on peut dire que c'est cousin germain du z800 lol mais par contre un peu lourd à l'arrêt mais une fois lancé ça reste quand même plutôt plutôt agréable alors les bandits ça pétarade y'a pas à chier c'est génial alors le hashtag en termes de position de conduite moi je trouve qu'on est plutôt bien assis par contre on est un petit peu plus sur l'avant moi je trouve qu'on a les jambes un peu recroquevillées mais c'est à dire que je trouve que les cales pieds sont un petit peu en arrière comparé aux cales pieds classiques moi ce qui m'énerve par contre c'est que j'ai les grands pieds donc ça touche un peu le calepier arrière c'est le problème des gens qui ont des grands panards alors par contre le frein vous voyez je teste juste le frein vite fait le frein est dur mais par contre c'est du sus quoi donc rien n'arrête Suzuki même pas ses freins c'est un peu comme Renault quoi bon allez on va voir ce que ça donne en 1 c'est parti ah pas mal un train avant un petit peu dur un train avant un petit peu dur par contre vous avez l'apparition d'un shift light le shift light il est ici vous voyez et il clignote à 11 000 tours cette moto là à 85 chevaux on est sur de l'injection on est sur le 650 le 600 est un attention petit oiseau on est les 600 sont des carburants les 650 sont des injections c'est pour savoir les gens si vous voulez si vous hésitez entre un bandit on va dire que le carburant va être plus vivant ça va être plus on off l'injection va être plus linéaire mais vous allez un peu moins consommer normalement ouais ça pousse ça va et le freinage ouais le freinage on est obligé de mettre la main complète ça freine mais on sent que malgré qu'il ait du Ritavia on sent que le freinage est un peu mou par contre dans les petites courbes c'est un régal j'ai l'impression que cette moto là je pense que c'est vraiment une moto le bandit 650 oh non on a pris ma place non 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 je suis deg je suis deg on a pris ma place bon c'est le seul test où je vais devoir le faire autre part je fais chier bon je vais aller tester là-bas moi je trouve que le travent est assez précis ça ne plonge pas trop ce qui est assez rare pour un bandit peut-être que ça a été changé mais j'ai l'impression que le pouvoir qu'il y a devant de tout le plastique devant du carénage doit peut-être tasser un peu l'avant le rendre un peu plus lourd mais je trouve que ça ne sautille pas tellement que ça à l'avant on va aller voir dans les petites courbes là-bas il a des pneus neufs dessus donc je vais y aller mouler en courbe et en plus de ça il y a de la terre partout c'est génial les bandits pour que ça chante c'est vraiment génial ouais c'est vraiment mou en dessous de 8000 et ça commence à crocheter à partir de 8000 ouais c'est ça ouais ouais elle est franchement elle est un peu lourde en courbe mais ça ça mène ouais ça ça mène bien un peu lourde en courbe par contre quand on augmente un peu le rythme je pense qu'elle peut être à la ramasse après c'est pas ce qu'on lui demande ce qui est marrant moi je trouve c'est la bulle Air Max devant je vais vous montrer vous allez voir elle est vraiment super belle au soleil moi je vais aller me poser la moto là où je fais les tests de voiture c'est pas grave ça sera le seul après je vais vous expliquer pour le tableau de bord tout ça tout ça mais déjà vous avez des commodos qui sont pour moi de bonne qualité moi je trouve que c'est important le bouton warning il devrait le mettre sur toutes les bécanes quand on fait du remonté de fil même si c'est pas grand chose tu vois mais ça apportera toujours on va dire un plus pour remonter dans les fils et voici le bandit 650 GSX-XF alors la courbe comme je vous dis de profil elle me fait vraiment penser à une sorte de bébé Jex de loin ça me fait vraiment penser à ça on est sur les mêmes couleurs vous voyez avec le blanc qui s'effile en mode pointe je trouve qu'elle est vraiment vraiment pas dégueulasse comme bécane elle a l'avantage entre guillemets d'allier le coup réduit les bandits en plus de ça vous êtes un peu caragné à l'avant donc si vous faites beaucoup de route je pense qu'avec même une bulle haute il y a possibilité de faire des voyages avec peut-être bon c'est un peu dégueulasse mais un top caisse ou des pochettes sur le côté vous pouvez faire des bornes je pense avec donc voici l'aspect général de la petite GSX-XF moi je la trouve vraiment vraiment pas moche ce que je remarque dessus premièrement comme vous voyez c'est la bulle la fameuse bulle pétrole on va dire Air Max qui a été rajoutée qui donne on va dire tous les mecs qui roulent en Jex en général ont des bulles comme ça je sais pas pourquoi vous mettez ça mais bon c'est sympa autre chose on est sur la Dioritavia classique on est sur du double étrier Tokiko comme je vous dis le freinage ici est assez dur je ressens que ça c'est pas spongieux mais je trouve que ça manque quand même vachement de mordant alors peut-être que c'est les plaquettes peut-être que c'est le maître de cylindre je sais pas autre chose la fourche à l'avant je la trouve assez précise on va dire peut-être qu'elle a été vidangée il l'a acheté tel quel il sait pas ce qu'il y a eu comme chose de faite dessus il l'a acheté il y a pas longtemps je sais pas s'il y a eu je sais pas moi s'il y avait eu un changement d'huile de fourche rajout de cale je peux pas vous dire j'ai pas l'historique de la bécane de toute façon les clignotants ont été changés rétro d'origine peut-être qu'il les changera après on est sur un pot d'échappement MIV qui chante bien j'ai la chicane dessus donc ça chantera encore mieux si la chicane était enlevée petit floutage des familles qu'est-ce qui a été rajouté à l'arrière feu d'arrière blanc changé à LED avec clignotant pareil à LED vous avez eu le passage de roue Air Max et le laissez chaîne Air Max dessus par contre quand il l'a acheté il a un petit problème au niveau du contacteur de béquille c'est à dire qu'en fait quand il veut se mettre au point mort et mettre la béquille la moto s'arrête il y a un petit problème de contacteur il va réparer ça bientôt le réservoir les gens fait 19 litres 19 litres il fait à peu près 250 bornes avec bon il l'a vu il n'y a pas très très longtemps finalement en termes de conso je sais pas si c'est si c'est vraiment bien parce que 19 litres 250 bornes faut savoir je fais presque 250 bornes sans tirer dedans avec 17 litres moi avec le street après voilà tout dépend après la conso comment il tire dedans c'est plein de paramètres qui font que voilà donc le compteur en fait il est tout con vous avez en plein milieu c'est un petit peu comme sur tous les Jex quasiment le gros compteur le gros compte tour des familles au milieu qui vous dit allez monte dans le rouge fais toi plaisir vous avez la vitesse jauge à essence graduée vous avez un témoin de réserve témoin d'huile vous avez aussi un indicateur de rapport engagé ici à côté du compte tour vous allez avoir tout ce qui est point neutre plein phare vous allez avoir enfin voilà toutes les indications clignotant droite gauche donc là c'est bien moi j'aime bien quand c'est dissocié les clignotants comme ça on sait lequel on a mis je trouve ça un peu plus intéressant on va dire le petit sifflet comme je vous ai dit qui s'active à 11 000 sinon après voilà en duo je pense qu'on peut être bien assis en duo là derrière parce que la selle est quand même vachement grande je pense qu'on a moyen d'être assez calé je remarque qu'il y a eu des poignées de changé ici on dirait des rhizomas ouais c'est des rhizomas il y a au bruit vous voyez avec la chicane c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va retourner dans les petits chemins ça me fait vraiment bizarre de repartir d'ici ouais en fait le moteur a quasi rien on va dire sous 6-7000 bah finalement c'est du bandit 4 pattes dans les 600 cm3 de toute façon c'est comme ça t'es obligé de tirer dans la gueule pour avoir quelque chose un semblant on va dire par contre je trouve que les suspensions elles sautillent pas tellement que ça je la trouve agréable quand même dans les courbes un peu lourd mais agréable bon c'est pas tout mais la petite auditité on va tout doubler merci ouais non ça ça plonge pas tellement que ça j'ai quasi l'impression qu'elle plonge à plat faut toujours être par contre sur un rapport au dessus pour avoir de la reprise apparemment moi je descends un rapport bon après quand tu te la roules quand tu te la coule douce tu peux y aller entre guillemets au couple mais si tu veux un peu de reprise faut descendre un rapport après 85 chevaux j'ai l'impression je sais pas on les ressent pas beaucoup 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 mais c'est une moto vraiment moi ce que je trouve bien avec les bandits c'est que c'est des motos qui sont entre guillemets polyvalentes c'est une moto que vous allez trouver à pas cher c'est une bécane qui vous coûtera pas énorme en entretien vous voyez là je mets rien et à 8000 ça commence à marcher alors en courbe ouais si en courbe c'est sympa les rétroviseurs par contre ce qui est bien sur les sportifs les rétroviseurs quand ils sont comme ça c'est qu'on voit vachement bien bon faut les régler en partant parce que c'est un peu compliqué d'aller là-bas mais on y voit quand même clair entre guillemets j'ai l'impression que le bandit 600 en carburant est un petit peu plus vivant celui là je pense que c'est plus pour une personne coulée après je dis pas que ça ne marche pas ça reste un petit bandit mais j'ai l'impression que t'es beaucoup moins en mode chewing gum avec un bandit 650 dans les courbes qu'avec un bandit 600 j'ai moins l'impression d'être en mode bring 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 ouais il y a de rapports c'est une boîte 6 mes petites poules elles sont là vas-y mes petites poules putain elles sont pas là elles les ont bouffées petite 50 mon gars on va aller le suivre donc ce qui est bien avec les bandit 650 c'est que tu peux cramer de la 50 allez salut non franchement je trouve que c'est une meule polyvalente tu vois te permet de faire si t'as envie entre guillemets de faire des kilomètres avec ce type de moto là tu peux en faire le vent est assez bien déflecté on va dire je sais pas si ça se dit comme ça moi l'inconvénient c'est que je suis grand donc la bulle pour moi finalement me sert à rien parce que je prends autant de vent dans la gueule que si elle n'était pas là mais par contre je pense qu'une personne de plus petite taille ou une bulle plus haute te permettra d'avoir un peu moins les bras qui tirent mais c'est l'avantage des motos carrénais c'est que ça te permet d'en prendre un peu moins dans la gueule quand même c'est sûr le son est sympa sur les bandits j'aime bien le son bon après c'est du 4C là le freinage le freinage à l'avant c'est dommage la poignée est dure mais il n'y a pas de mordant dans les courbes elle est vraiment elle est vraiment adorable à poser elle ne te fait pas peur quand tu commences à mettre de l'angle le châssis je trouvais quand même beaucoup plus rigide que le bandit 600 oh là là toute cette terre bordel ah les fameuses vaches allez voir le test de la S-Miller que j'ai fait vous allez rigoler les gens et salut les vaches putain il n'y en a aucune qui me répond bordel allez je suis sûr que ça frotte tout seul je suis sûr certains ça frotte tout seul on va revoir en courbe vous voyez en courbe si vous voulez un peu de reprise il faut descendre à rapport ça ne sautit pas vraiment ça va je pense que c'est une moto qui va quand même vous permettre de suivre vos potes tranquillement et si jamais vous avez de la route j'ai même l'impression que c'est quasi aussi asile même mieux qu'un Z800 c'est marrant oh la calte tard vraiment sympa par contre cette moto là met bien un point rouge sur la règle des Suzuki c'est à dire que une Suzuki ne freine pas et bien ça confirme ça ne freine pas ou du moins très mal on va dire donc voilà pour finir finalement je pense que c'est une bécane qui est pour moi le mot c'est une bécane polyvalente c'est une bécane qui va vous permettre de faire de la route de rouler en duo d'avoir un peu de pêche quand même si vous voulez un peu vous amuser pour moi le châssis est bon le freinage serait à changer parce que voilà il est un peu galérien c'est une Suzuki de toute façon mais après voilà je trouve que c'est une moto finalement en fait je suis passé sur un point négatif parce que ça reste un bandit et que les bandits voilà c'est pas ouf 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 mais voilà elle sait sortir son épingle du jeu il l'a acheté je crois 3000 balles ou 3200 je crois je sais plus mais dans les environs ce qui n'est pas très cher entre guillemets pour une bécane de 2008 voilà le seul inconvénient je dirais que c'est qu'elle est un peu lourde 240 kg quand même c'est quand même un âne mort mais voilà si vous aimez ce look là allez en tester une moi franchement je vous la conseille si vous aimez ce type de bécane là et que vous avez on va dire un budget serré et puis voilà si vous aimez le bruit des 4 cylindres bon dit roulez des sicanés et c'est paf paf lorne alors sur ce les gens moi je vais vous laisser je vais aller lui rendre sa beauté encore merci à toi mon petit nono 56 prenez soin de vous équipez vous c'est super important et à la prochaine allez ciao bisous bisous